Donc, merci beaucoup d'être venu à ce colloque consacré à la coproduction franco-chinoise. Je vous explique en deux mots, donc c'est notre 15e édition, je vois qu'il y a des fidèles de l'industrie du rêve. Depuis cinq ans maintenant, nous nous traitons de l'actualité des techniciens, mais aussi des producteurs. Et l'année dernière, nous avions parlé d'Allemagne. Cette année, c'est la Chine. Alors, pourquoi la Chine ? On va dire plusieurs raisons. Déjà, on aime le cinéma chinois, c'est la première chose. On trouve que c'est une cinématographie très intéressante. Et par ailleurs, il y a un an, quand on a choisi ce pays avec nos collègues du Paris Image Trade Show, il n'y avait pas encore l'ampleur que ça a pris aujourd'hui au niveau des coproductions. Donc, depuis quelques mois, ça s'est accéléré, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent eu des rencontres entre chinois et français, mais en Chine, à Pékin, et qu'il n'y a pas eu de colloque encore consacré aux relations franco-chinoises en France. Donc, c'est un inédit, on va dire. Alors, l'industrie du rêve, nous, c'est toujours la rencontre entre l'art et la technique. Alors, c'est vrai que vous allez entendre des producteurs qui vont parler de leur expérience, mais donc, tout ce matin. Et cet après-midi, nous avons un invité d'honneur qui est M. Wang Chao, qui est donc réalisateur. Et vous pourrez bien voir le film ce soir au Grand Action, qui fait une masterclass à 19h30. Et donc, deux techniciens chinois, dont le chef décorateur qui a travaillé avec Jean-Jacques Hano et le chef opérateur de Philippe Mille sur le promeneur d'oiseaux, qui sont venus tout spécialement de Chine. Et donc, comme nous parlons toujours des techniciens, il y aura aussi un retour d'expérience sur la coopération entre techniciens français et techniciens chinois. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment ça se passe au quotidien sur un tournage, sur un plateau. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je voudrais quand même remercier l'équipe de l'industrie du rêve. Le président Emmanuel Choumergis, tu peux peut-être dire deux mots ? Bonjour et merci d'être venu. Voilà. Donc, Philippe Dieuzède, je ne sais pas où est Philippe, qui est là-bas, qui a donc, avec brio, assuré cette programmation. Kevin Gauthier, toute la coordination. Raphaël Pelé, qui s'occupe aussi de l'organisation. Et évidemment, la Maison des Cultures du Monde qui nous reçoit aujourd'hui. Et donc, je salue évidemment Arouad Esber, je ne sais pas si elle est là, de nous recevoir dans ces lieux. Le festival est donc soutenu par le CNC depuis 15 ans, la région Île-de-France, les départements Val-de-Marne et Les Sommes, que je remercie ici. Je voudrais tout particulièrement remercier nos intervenants présents, notamment Marc Piton, qui va prendre la parole dans deux minutes après moi, qui nous a beaucoup soutenus aussi, puisque nous étions le dernier événement du comité France-Chine 50. Et je voudrais remercier évidemment l'Institut français et tous nos partenaires, notamment FIM France. Et donc, je salue Franck Priot et Valérie Lépine, la déléguée générale, qui nous ont énormément apporté en termes de conseils et d'expertise. Donc, merci à vous, Franck. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc je vais laisser la parole à Marc Piton. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve ce soir à 19h30 au Grand Action, si vous voulez assister à la masterclass de Vang Chao et au film Fantasia. Et on se retrouve tout à l'heure. Bonne journée à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur le Président, cher Emmanuel Berger, Madame la déléguée générale, chère Anne Bourgeois, merci de m'accueillir ce matin. Cher Philippe, merci d'avoir œuvré pour que cette manifestation existe. Il y a eu pendant cette année du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, beaucoup d'événements qui ont fait la part belle au cinéma. Et il était important que cette manifestation, avec ses tables rondes, où on parlera beaucoup de fabrication des films, puisse être aussi labellisée. Puisqu'on a labellisé surtout des événements avec des films terminés, c'était important aussi de labelliser un événement où on commence à parler du tournage des films. C'est pour moi donc un réel plaisir d'être parmi vous ce matin, d'autant plus qu'on inaugure la 15e édition de l'Industrie du rêve, qui a donc décidé de mettre la Chine à l'honneur. Cette édition, nous l'avons bien évidemment labellisée très vite, car elle s'inscrivait pleinement avec les paramètres que nous nous étions fixés, à savoir réunir sur les événements du 50e anniversaire des acteurs des deux pays. Et je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement de Chine. Merci donc d'avoir proposé un des tout derniers événements. Ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, puisque demain aura lieu le dernier événement de ce 50e anniversaire au musée Guimet. Il y a eu plus de 800 manifestations, 500 en Chine à peu près, et 300 en France. Nous avons clôturé d'ailleurs ce 50e anniversaire vendredi dernier. C'était à Pékin, au musée national, avec le premier ministre Manuel Valls. Et ce sera clôturé demain soir au musée Guimet, avec madame la secrétaire d'Etat à la francophonie, madame Annick Girard. Si vous le voulez, je voudrais revenir sans trop de précision, mais de revenir un peu sur tous les événements cinéma de l'année. Ils ont été nombreux. Tout d'abord, ce fut une actrice du cinéma qui a ouvert le bal, puisqu'elle a lancé symboliquement les festivités de ce 50e anniversaire. Transformée en chanteuse pour l'occasion, Sophie Marceau a interprété La Vie en Rose, en duo avec un chanteur populaire chinois qui s'appelle Yuhan. C'était un soir du Nouvel An, dans l'émission qui est la plus regardée au monde, la soirée de gala du Nouvel An chinois, sur la CCTV, c'était le 30 janvier 2014. L'image a fait le tour du monde, suivi par plus de 750 millions de téléspectateurs. Je vois déjà des producteurs que ça fait rêver, s'il y avait autant de personnes dans les salles de cinéma. Puis, le cinéma français s'est invité au mois de mars, au festival du film international de Hong Kong, offrant aux actrices qui avaient fait le déplacement, Catherine Deneuve, Isabelle Dupère, mais aussi à l'acteur Christophe Lambert, au réalisateur Jalil Lasper, à la réalisatrice Agnès B, la possibilité d'échanger avec les réalisateurs, Wong Kar-wai et Johnny To, qui avaient été invités à des soirées spéciales 50e anniversaire. Et puis, un mois plus tard, c'est la ville de Pékin qui accueillit la délégation d'UniFrance du 11e panorama du cinéma français, organisé de main de maître par Isabelle, que j'aperçois, Isabelle Glachan. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs, Jean-Rénaud, Danny Boone, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais de mémoire, Léa Seydoux, les réalisateurs Jean-Jacques Hannaud, Christophe Gans, Philippe Muil, Jean-Paul Salomé, bien sûr, en tant que président d'UniFrance aussi, sous la présidence de Madame Frédérique Bredin, du CNC, qui est venue redire la volonté des professionnels de travailler encore plus avec la Chine et en quelque sorte de participer aux rêves chinois. Film France était aussi, bien sûr, de la partie au marché du film de Pékin, avec un autre événement qui fut labellisé France-Chine 50, qui s'appelait Créer ensemble, ce que vous faites ce matin. Cette envie de Chine, elle s'est aussi traduite par la sortie des premiers films des coproductions sino-françaises. Je ne vous rappelle pas qu'il y a eu cet accord de coproduction signé il y a quelques années. Le promeneur d'oiseaux de Philippe Muil, dont la sortie fut aussi labellisée France-Chine 50. Joli succès au mois de mai jusqu'à l'annonce inattendue de représenter la Chine aux Oscars et qui a permis de sceller encore plus la relation franco-chinoise. Vendredi dernier, à l'occasion de la visite en Chine du Premier ministre, Jean-Jacques Hannaud a présenté son dernier film, Le Dernier Loup, adapté du livre Le Totem du Loup, coproduit par China Film et qui sortira prochainement. On est au mois de mai toujours. Le mois de mai a offert d'autres beaux moments de cinéma franco-chinois à l'occasion d'une autre manifestation labellisée. Ce fut le festival du cinéma chinois en France. Je salue, pour l'avoir vu tout à l'heure, Jean Chrétien, Cybertin Blanc, Noël Garino et tous ceux que j'oublie, le Centre culturel chinois représenté par Sissi, aujourd'hui. Merci d'être là. qui a permis aux actrices françaises comme Catherine Deneuve ou Vincent Pérez comme acteurs ou Anne Fontaine de pouvoir dialoguer, rencontrer les actrices chinoises qui avaient fait le déplacement comme Xia Xinzong ou Yi Chun-dei qui sont venus exprès de Chine. D'autres belles rencontres qui ont été labellisées au 650e anniversaire des relations diplomatiques. Ce fut à Cannes, toujours au mois de mai, avec Gong Li et Sophie Marceau lors de la montée des marches du film Coming Home de Zhang Guimou ou encore lors des rencontres professionnelles organisées par le CNC, c'était au majestique. Puis en juin, le romantisme fut à l'honneur au festival du film romantique de Kabour qui a aussi mis la Chine à l'honneur avec une rétrospective consacrée à l'actrice Zhang Ziyi en sa présence. Passer la trêve estivale, ce fut en province à Toulouse, qui aura remis le cinéma chinois à l'honneur en consacrant à la Cinémathèque au mois de septembre une rétrospective de Chen Kaige inaugurée en présence du réalisateur ayant remporté la Palme d'Or à Cannes comme chacun sait par le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius qui avait fait le déplacement. Puis au mois de novembre avec le président d'Unifrance, Jean-Paul Salomé, avec la fondatrice du festival Dina Gao que je salue aussi et l'actrice Tao Hong ambassadrice du festival nous avons inauguré le neuvième festival du cinéma chinois qui rendait hommage cette année à des grands noms du cinéma chinois Wu Tianming Meilang Fang et Chen Yang Quelques jours plus tard c'était au tour de la Cinémathèque française d'imaginer avec le soutien de la KT Wong Foundation une histoire inédite du cinéma chinois à travers ses grandes héroïnes. Aujourd'hui nous arrivons au terme du cinquantenaire en notant que celui-ci a donc offert de jolis moments de cinéma franco-chinois maintenant il appartient à vous d'écrire les prochaines années en tous les cas nous avons senti tout au long de ces journées de commémoration pendant toute cette année à travers de nombreux contacts qu'ils soient à petit comme à haut niveau ô combien la France s'était repositionnée de façon positive dans le regard que porte aujourd'hui la Chine vers notre pays. Donc maintenant il vous appartient vous artistes techniciens professionnels producteurs réalisateurs de vous engager dans cette relation franco-chinoise ou sino-française rien n'est facile mais l'année du cheval qui s'achève a vraiment créé un terrain je dirais propice. Je forme le vœu qu'à travers ces tables rondes qui sont organisées pendant cette quinzième édition de l'industrie du rêve vous participiez un peu au rêve chinois le fameux China Dream cher au président Xi Jinping et un petit peu au rêve français cher aux organisateurs de cette manifestation qui met en avant le rêve et l'industrie mais surtout que vous participiez beaucoup à ce que je pourrais appeler le nouveau rêve franco-chinois. Merci On va commencer le travail on va demander à Damien Patirelli qui va animer cette première table ronde de nous rejoindre et aux intervenants Pierre-Emmanuel Lecerf que je salue qui vient d'arriver directeur des affaires européennes et internationales du CNC et puis aussi producteur Sylvain Burstein Isabelle Glachan que j'ai cité tout à l'heure et Franck Priot de Film France que j'ai cité aussi de nous rejoindre pour commencer cette première table ronde merci